Musique Donc aujourd'hui la filière d'élimination des bouts d'épuration c'est de faire de la digestion en aérobic qui va créer une certaine quantité de gaz puis après tout un processus de déshydratation et d'élimination à travers l'incinération. C'est quelque chose qui une fois créé contient 95% d'eau et aujourd'hui on incinère ce résidu donc vous laisse imaginer la quantité d'énergie qui est nécessaire pour cette élimination. Et demain grâce à la solution qu'on est en train de mettre en place on va pouvoir non seulement doubler le biogaz qui est produit mais en plus de ça on va pouvoir le faire dans une fraction de temps qui est 30 fois plus court parce qu'aujourd'hui la digestion anaerobique c'est des processus biologiques qui prennent beaucoup beaucoup de temps et nous on est dans un process continu qui au final au bout d'une minute on a déjà converti le produit en ces différents sous-produits donc biogaz, eau et éléments de fertilisant. Je dirais ce qui nous différencie de nos concurrents directs c'est la possibilité en fait de travailler avec un catalyseur. Il faut savoir que nos concurrents directs vont travailler à des températures de l'ordre de 600 à 700 degrés et nous on va travailler à à peu près 400 degrés. Donc le catalyseur va permettre de diminuer la température du procédé et c'est aussi intéressant parce que nous sous ces conditions-là on est capable de produire sélectivement du biométhane. Il faut savoir à la sortie de notre procédé le gaz renouvelable va contenir à peu près 50 à 60% de biométhane mais on a encore un avantage vraiment non négligeable c'est la possibilité d'injecter de l'hydrogène sous pression dans le procédé. Et cet hydrogène-là va permettre de nous pousser la fraction de biométhane de 50 à 60% à environ 90%. Donc finalement on sort avec un gaz j'ai envie de dire prêt pour l'injection dans le réseau de gaz naturel. Et donc la techno qu'on est en train de développer nous permet justement de traiter ce déchet donc de l'éliminer et en plus de ça d'en générer des sous-produits tels que des sels minéraux qui vont être essentiels et recommercialisés dans l'agriculture sous forme d'engrais. Et ça, ça se traduit par une surface au sol diminuée. La digesteur, ça sera 2, 3 000, 4 000 m² et nous on est plus vers les 200 voire 400 m². Donc au niveau occupation de la surface c'est pas négligeable. Donc notre technologie permet vraiment de s'implémenter dans des zones où il y a très peu de surface disponible. Maintenant on est en train de développer notre construire notre unité pilote de 100 kWh et notre prochaine étape après l'étape du pilote c'est de construire en fait un démonstrateur. Et ce démonstrateur aura une échelle de l'ordre de 1 à 2 tonneurs. Maintenant il faut savoir qu'on s'intéresse à des grandes stations d'épuration de l'ordre de 400 000 à 500 000 habitants. Et pour vous donner un ordre de grandeur sur ce type de stations d'épuration on est capable de produire à peu près 30 kWh annuels de gaz renouvelable. Donc c'est quand même conséquent. Actuellement ces stations d'épuration elles vont produire avec les biodigesteurs à peu près 15 kWh. Donc on a la capacité de quasiment doubler la production annuelle. L'eau qu'on produit c'est une eau relativement propre qui contient plus de composés organiques toxiques mais cependant elle contient de l'ammonium. Mais l'ammonium il peut être soit détruit donc il faut savoir que la plupart des stations d'épuration elles ont des procédés pour en fait détruire cet ammonium. Mais on peut aussi le valoriser en fertilisant. Par exemple en struite. Notre concept c'est de valoriser la totalité des bouts d'épuration. L'āpé du module numérique 1,25 m² 1,2 m² 1,3 m² 1,3 m² 2,4 m² 2,4 m² 1,5 m² 1,3 m² 1,3 m²